Alors là c'est le seul atelier pédagogique qu'on propose lors de l'université d'été. On n'a qu'une demi-heure de pédagogie, donc c'est pas évident. Et donc on va vous exposer un atelier, je crois qu'on en a une dizaine d'ateliers à peu près. Pour le secondaire, voilà, on a un peu plus d'une dizaine d'ateliers et moitié moins pour le primaire peut-être actuellement. Ce qui correspond aussi à notre fréquentation. On a essentiellement des élèves de troisième qui viennent visiter le musée. Ensuite, élèves plutôt du CM2 et après élèves de première, dans l'ordre d'importance. Donc du coup, le nombre d'ateliers et de visites se ressent aussi en fonction de cette fréquentation. Alors cet atelier, on va détailler un atelier qui s'appelle l'atelier affiche. La Grande Guerre s'affiche. Stéphane va vous montrer en quoi consiste l'atelier. Et puis moi, en fin de course, j'essaierai de voir en quoi ça correspond également aux attentes de l'éducation nationale et notamment des programmes officiels. C'est vraiment une présentation courte. Du coup, ça ne sera pas tout à fait concordant avec la façon dont se déroule l'atelier avec les scolaires sur deux heures. Dans le sens où ce ne sera pas forcément ultra participatif, comme on a 25 minutes, on va essayer de très concrets. Je vais vous présenter la partie pratique et la façon dont on procède lors de cet atelier pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est fait. Et effectivement, la ville interviendra pour cibler en quoi ça correspond aux attentes de l'éducation nationale. Et on se rendait vers la vallée en temps de temps. Déjà, la première chose à savoir, c'est que nos ateliers, nous essayons de les mener systématiquement en lien avec nos visites. Donc, lorsqu'il y a réservation d'une journée visite-atelier, on va faire en sorte que le choix de l'atelier soit cohérent par rapport à la visite qui est née et inversement. Alors, donc, il y a une présentation, c'est ce que vous verrez avec Michel tout à l'heure, il y a une présentation en salle de ce qu'est le travail d'affichiste, la conception d'une affiche, de recrutement, de propagande. Du coup, on fait le lien aussi avec aujourd'hui, une affiche de pub qui fonctionne exactement sous le même principe. Donc, on va essayer d'éveiller le regard critique de l'élève. Et on va travailler ensemble sur de la lecture d'images. Alors, par exemple, moi, j'aime bien utiliser celle-ci. Alors, chaque médiateur a sa façon de faire aussi. Mais j'aime beaucoup utiliser en introduction de cet atelier, cette affiche de l'oncle Sam, une grande figure des États-Unis depuis la Première Guerre mondiale. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, c'était une autre figure que l'Ombria, l'équivalent de notre ariane. Et je vais demander, par exemple, aux élèves de me décrire tout ce qu'ils voient dans cette affiche. Donc, que ce soit au niveau de la présence d'un personnage, où ça ? Au centre, sur le côté, etc. Vraiment la position, même géographique du personnage par rapport à l'ensemble de l'affiche. Me définir aussi le jeu de couleurs qui est extrêmement important dans la lecture d'une affiche. Une affiche est d'abord visuelle. Avant d'être lue au niveau du texte, elle est lue visuellement, graphiquement. On est censé comprendre le message de l'affiche rien qu'en se basant sur l'illustration et pas sur le texte. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer dans un premier temps. Et donc, on va vraiment éveiller le regard sur le travail du fond et du contraste dans le jeu des couleurs. On va, par exemple, amener les élèves à nous définir les couleurs qui sont utilisées pour représenter le personnage. À quel niveau de l'affiche on les retrouve ? On va les retrouver au niveau du cadre. « Ah, tiens, c'est intéressant, il y a un cadre. À quoi sert ce cadre ? » À recentrer le regard, à empêcher le regard de s'échapper hors de cet affiche. De telle sorte qu'on soit bien concentré sur l'action dramatique, c'est-à-dire ce personnage vieux, vieux donc sage, qui vous pointe du doigt et qui n'a pas l'air menaçant mais intimement. En tout cas, il est volontaire, il est déterminé. On va travailler aussi sur toute la puissance que peut apporter la 2D par rapport à la 3D, à savoir une illusion d'optique. Si je me mets ici, ce personnage me regarde. Je pense que partout dans la salle, vous êtes persuadés que c'est vous qui le regarde. Et si je me mets à la place de David, je suis sûr que j'aurai l'impression qu'il me regarde encore. Donc on va travailler aussi sur la recherche de la part de l'illustrateur, de l'affichiste, d'empêcher le passant de s'échapper du regard de cette affiche. Le but est vraiment de capter l'attention. Comment on capte l'attention autrement que par le visuel ? Par un message court, un message fort. Plus le message est long et plus on s'ennuie face à une affiche et plus on a envie de partir. Donc on va mettre en avance ce message par un jeu de couleurs qui correspond à celui développé dans l'ensemble de l'affiche, de manière à toujours rester coréenne. Une affiche c'est un piège, c'est ni plus ni moins qu'un labyrinthe duquel on n'est pas censé pouvoir sortir. Donc tout ça on va le travailler pour pouvoir bien définir ensemble comment ça fonctionne. Le but étant qu'ils reproduisent derrière une affiche. Au début de l'atelier c'était une affiche de recrutement, une affiche de propagande de l'époque, à partir de matières comme vous avez sur vos tables. Nous leur transmettons des facsimilés d'affiches de l'époque, à une chaîne réduite, et on leur demandait de retravailler l'affiche avec un nouveau slogan et de nous faire des productions à partir de ça. Alors ça donne des choses diverses et variées. Certains vont plutôt se pencher sur leur qualité de dessinateur et au lieu de faire le travail plastique, de découpage, de sélection de l'illustration, d'une partie de l'illustration, vont plutôt reproduire. Là c'est une reproduction à partir de cette affiche-ci. Et vont développer leur propre message. Donc on était là sur une simple retranscription de l'affiche de base. On a ensuite travaillé beaucoup plus étroitement avec David et on a trouvé plus intéressant de travailler sur un détournement d'affiches. Et cette fois-ci de partir d'une affiche de propagande de l'époque et d'en faire une affiche pacifiste. Donc de détourner complètement, d'inverser le message totalement. Donc, je ne sais pas si j'en ai sélectionné là. Ça peut donner ceci. Alors je ne sais pas si parmi vous, si. C'est celle-ci. Donc là on a un message quand même qui est assez étrange. C'est que pour la maison et la patrie, souscrivez à l'emprunt pour la victoire et la liberté. Sous-entendu, donnez-nous de l'argent, nous vaincrons, donc nous rentrons. Or, plus on donne d'argent, plus la guerre dure, plus ce soldat a techniquement de chances de mourir. Donc on va essayer de travailler sur le sens de l'affiche, le sens caché surtout, pour pouvoir ensuite la détourner et lui faire dire son contraire. Donc, on en est venu à des productions diverses. On reste sur un travail plastique, donc ça fait un petit peu écho au cours d'art plastique qu'on peut avoir au collège et au lycée. Donc là, par exemple, le personnage a totalement disparu et on a le cadre du père qui, effectivement, est décédé. Voilà. Cesser de souscrire aux dettes, cesser de souscrire à la mort, la guerre ne s'est arrêtée, ne s'est arrêtée jamais. Et en définitive, on a laissé libre cours aussi, certaines fois, à l'imagination des élèves. Ça va dépendre aussi du niveau de la classe. On leur a permis parfois de tout simplement transformer ces images en images de pub par rapport à aujourd'hui. Ce qu'on aime par-dessus tout au musée, c'est faire le lien entre la Première Guerre mondiale et les conséquences aujourd'hui. Donc on va beaucoup travailler autour de ça, que ce soit en visite ou en atelier. Après, en fonction du niveau de la classe en général et en fonction de vos attentes, notre façon de procéder va changer. C'est pour ça que je vous engage systématiquement, quand vous venez au musée, à ne pas hésiter à prendre contact avec nous et à nous définir vos attentes pour qu'on puisse les adapter. Il y a ce qu'on vous propose dans la programmation, dans le livret pédagogique, avec tous les ateliers et les visites. Il y a aussi ce qu'on est capable de faire avec vous sur un travail et une discussion en commun. Pour pouvoir travailler sur le détournement d'affiches, on ne va pas laisser les élèves complètement à la merci d'eux-mêmes. On va présenter ce qu'on peut faire lors d'un détournement d'affiches. On va essayer de donner un peu de matière. On va travailler ensemble sur aussi ce que signifie ce détournement. Donc là, on est clairement sur le sens caché. Un simple arrachage de rue. Sans se cacher aussi, j'ai besoin de toi pour la mienne américaine, puis finalement, en fait, je veux en sortir. On peut aller vers quelque chose aussi de très actuel, un peu plus poussif. La fièvre commerciale de Noël, qui va, comme ça. Alors là, ce ne sont pas des productions d'élèves. C'est ce que j'ai pu récupérer sur Internet. Mais en production d'élèves assez amusante, on peut avoir ça par exemple. Mais qui l'a rejoint. Là, c'est une affiche qui avait été faite après une visite sur la Première Guerre mondiale, une guerre totale. Parce qu'on avait énormément assisté sur la situation des civils à l'arrière lors de la visite et sur les privations. Et donc effectivement, ne consommez pas de produits transformés, ne consommez pas de produits qui te coûtent cher. Gardez votre argent, en fait, pour les soldats, etc. Du coup, ce qui est demandé aux élèves par groupe de 4, à peu près, après ça dépend de la taille de l'autre, ça va être, face à une sélection d'affiches, de réfléchir à celles qui leur parlent le plus et réussir à la détourner. Pour cela, ils vont avoir énormément de matériel à leur disposition. Bien sûr, différents fonds possibles qu'ils choisiront en fonction de leur besoin. On va les accompagner dans la déstructuration de l'affiche pour pouvoir ensuite restructurer. C'est finalement le même principe qu'on contextualise, on décontextualise, on recontextualise, on découpe, du coup, ça nous donne une liberté créatrice et ensuite, on refame. On va travailler aussi sur l'écriture, sur le message, la force, la cohérence du message avec l'illustration, etc. Donc, dans cet accompagnement-là, par contre, on a absolument besoin que les enseignants soient présents. Si la présentation se fait par le nominateur, la tenue de l'atelier se fait aussi avec l'enseignant qui va être derrière et qui va conseiller, orienter les élèves pour la bonne marche de l'atelier. Donc, ça peut être un travail de découpage, ça peut être un travail de collage, ça peut être un travail de dessin. Donc là, ça fait le lien avec ce dont tu parleras. On va toucher différentes compétences, c'est important. Et surtout, à la fin, ce n'est pas nous qui donnons notre avis, quand on se dit nous, les médiateurs ou les enseignants, en premier lieu, qui donnons notre avis sur le travail présenté par le groupe, c'est le reste de la classe. C'est-à-dire que ce qu'on veut développer, c'est vraiment le regard critique et la critique objective, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc, ensuite, l'autocritique du groupe. Je suis désolé, c'est beaucoup, c'est rapide, mais comme on a un temps très court... Est-ce que vous avez des questions pour l'instant sur... J'enchaîne et puis ensuite, je pense qu'on pourra... Alors, vous avez vu, l'atelier, en fait, il a été conçu aussi pour remplir ce qu'on nous demande... Vous êtes tous enseignants, en fait. Oui. Ce qu'on nous demande de faire en histoire des arts, l'enseignement... Alors là, j'ai retiré le BO, justement, de l'histoire des arts, l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts, école, collège, lycée. Et on nous demande les six grands domaines artistiques. Le domaine, là, qui est spécifiquement traité, c'est les arts divisuels. Ce qu'on nous demande de traiter, soit l'architecture, la peinture, la sculpture, mais aussi les dessins, la photographie, les affiches. Donc, on est bien dans les cases, disons, de ce que nous demande l'éducation nationale. Et puis, alors, dans l'organisation sur l'étude des oeuvres, on nous demande d'étudier les formes. Comme vous l'a dit Stéphane, on étudie la forme, la technique, la signification, l'usage. Donc, on est véritablement raccord avec ce qu'on nous demande de faire. Par ailleurs, on développe, je ne sais pas si vous êtes enseignant collège, lycée, soit on parle de compétences ou de capacités. Là, les capacités qui sont particulièrement travaillées dans cet atelier, c'est donc identifier les caractéristiques fondamentales d'une oeuvre avec les études des affiches et puis les situer dans le temps et l'espace. Bien sûr, on les relie des capacités qui sont là encore qui nous sont demandées en tant qu'enseignant. Et puis, on rentre dans un champ précis, le champ historique et social, puisqu'on a plusieurs thématiques à aborder dans le parcours artistique des élèves, quand vous relisez le BO. Et nous, on est davantage dans une thématique qui s'appelle Art et idéologie. Je vous relise ce que dit le BO. Cette thématique invite à interroger les oeuvres d'art comme lieu d'expression d'un pouvoir ou d'un contre-pouvoir et ouvre à l'étude de langage, des significations, des messages politiques. Donc là, vraiment, on est en plein dedans et c'est pour cette raison-là qu'on a conçu cet atelier affiche. Alors moi, ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que, comme le disait Stéphane, on joue sur ce que les pédagogues appellent les intelligences multiples. C'est-à-dire que vous allez avoir des élèves qui sont bons à l'écrit, d'autres qui sont bons en dessin, d'autres qui sont bons en musique, etc. Dans l'organisation, dans l'expression orale. Et au fond, ça permet de valoriser des élèves qui peuvent être en difficulté dans nos cours et qui, dans ce type d'activité, s'épanouissent. Et quelquefois, on a des élèves qui sont en grande difficulté et parce qu'ils ont cette intelligence, par exemple, graphique, arrivent à construire des affiches tout à fait étonnantes, vraiment extrêmement parlantes. Moi, ce qui me paraît intéressant également, c'est que lorsque vous faites cet atelier affiche au musée, qu'on puisse réinvestir ce travail en classe. Alors, je vous donne moi juste ce que je fais. Il peut m'arriver de faire des affiches sur la Grande Guerre, mais ce que je fais également en géographie, quand on étudie, par exemple, la région Île-de-France en lycée, mais je crois que la région est également en programme de collège, au lieu de leur faire une présentation de la région un peu classique, je les mets en groupe comme si c'était des assanges de communication, je les mets en compétition, je fais, voilà, moi, je suis la région Île-de-France, ce que vous allez faire, c'est que je veux une affiche de communication pour communiquer sur ma région qui vante à la fois les forces, les faiblesses, etc. Les élèves se mettent en groupe dans la classe, ils ont un dossier sur les principales caractéristiques, en gros, une fiche d'identité de la région de France et en classe, ils réinvestissent ce qu'ils ont pu justement apprendre au musée et ils vont construire une affiche et au fond, la trace écrite du cours, c'est une trace écrite qui consiste en une affiche et je peux vous dire qu'en fait, ils sont en plein dedans, ils se prennent au jeu, ils connaissent déjà les codes grâce à la médiation, ce qu'on a pu faire là au musée et ils réinvestissent ça en classe, ça veut dire qu'en fait, ce travail, ça peut être un travail au long cours sur toute l'année, essayez de réinvestir ce que vous faites au musée à l'intérieur de votre classe et on est à la fois dans la pédagogie qui valorise toutes les formes d'intelligence, on est dans une pédagogie où on est sur l'activité des élèves, la créativité des élèves et ça permet justement de mettre de l'histoire des arts à l'intérieur de notre enseignement et de façon un peu ludique. Alors, on a hésité avec Stéphane, on a plusieurs, ce qu'on aimerait bien peut-être lancer pour l'an prochain vu qu'on est sur une année de commémoration, c'est-à-dire qu'ils ont les affiches là de guerre et on va peut-être leur demander de construire des images pour commémorer la Grande Guerre, ce qui rentrerait dans la thématique arme, émoire, témoignage et engagement puisqu'on nous demande de notamment faire l'art et la commémoration, hommage à un grand homme, un héros, un événement et ce qu'on aimerait c'est justement qu'ils nous construisent l'affiche de commémoration de la guerre 14-18 ce qui pourrait être pas mal. Au fond, ce que disait Stéphane, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Si vous voulez faire une contre-affiche sur le pacifisme, je pense qu'on peut s'adapter. Si on voulait travailler davantage sur la commémoration parce que votre projet pédagogique qui était dessus, on peut s'adapter. On peut avoir un dialogue avec vous pour vous faire un atelier également sur-mesure. On a ce prêt-à-porter un atelier à fiche et à l'intérieur duquel on peut introduire justement du sur-mesure en fonction de votre projet pédagogique et votre projet sur l'année en fonction de ce que vous voulez faire. Je crois qu'ils repartent avec leurs affiches. C'est ça ? Oui, merci. Voilà. Alors, ils repartent avec leurs affiches et du coup, d'ailleurs, leurs affiches ensuite peuvent être un thème d'études en classe et réinvestir ça à l'intérieur de la classe. Voilà. Malheureusement, je crois qu'il nous reste trois minutes. Stéphane, mais juste pour vous dire que ce n'est pas le seul atelier qui concerne l'image. Puisqu'on a un atelier, je te laisse un atelier en cinéma. On attache énormément d'importance en fait à la lecture d'images et je mets ça dans un registre assez large. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mener des visites avec nous. Vous avez déjà eu l'occasion de venir. ce qui nous importe par-dessus tout, c'est ce que voient les élèves, ce qu'ils en ressentent et ce qu'ils en comprennent. On leur demande de lire le musée, finalement, la scénographie. C'est du théâtre, c'est une mise en scène. Donc déjà, on commence par ça. Donc la lecture d'images est pour nous extrêmement importante pour pouvoir les préparer à comprendre leur société aussi, surtout aujourd'hui, société d'images. Donc on a développé un atelier de lecture d'images cinématographique, un atelier La Grande Guerre au cinéma, avec un ancien enseignant de philosophie, celui qui s'est reconverti comme journaliste cinéma. Et à partir de février, devrait être disponible un nouvel atelier de lecture d'images pur et simple, où effectivement, on va partir par exemple d'une photo. Ça pourrait être ceci. Je vais reprendre ça. Sauf qu'on va en cacher l'ensemble et on va demander aux élèves, à votre avis, elle parle de quoi cette photo ? Donc on va nous dire c'est peut-être un produit de beauté pour les bébés, c'est peut-être un orphelin, c'est peut-être tout un tas de choses. Et petit à petit, on va donner d'autres éléments. Et du coup, par là, on va montrer toute la manipulation qui peut être faite au travers de l'image. Il y a ce qu'on montre, il y a tout ce qui est à côté. Il y a le champ et le hors champ. Donc on va éveiller effectivement au regard critique au cours de cet atelier à partir d'images de guerre, à partir d'infographiques du musée. Merci. Merci.